les valises l'équivalent du tube de l'été wagon voilà c'est un peu pareil on prend beaucoup de plaisir en tout cas à jouer à ce petit jeu où il ya trois noms qui s'affichent je vous rappelle les règles et je vous donne un intitulé vous allez me dire qu'il faut choisir absolument on va commencer sans plus tarder avec la première série et ça va être donc trois joueurs je vais vous demandez lequel vous voulez voir partir en premier alors on évite bien évidemment parce que je me prépare je sais que j'aurai affaire à rené malville sur ce plateau on évite les réponses politiques en disant les trois ou aucun ou deux il faut en choisir un absolument un sur les trois donc voilà qui faut-il faire partir en premier là dans l'effectif de l'om on vous a mis les joueurs qui remportent actuellement le moins de suffrage en termes de popularité sébastien moi je pense qu'il n'y en a qu'un qui pourrait ne pas jouer du tout cette année s'il était dans l'effectif c'est andonian donc hubo khan il pourrait faire quelques rares apparitions bedimo aussi en fonction de la forme des bras andonian je le vois pas jouer du tout quoi qu'il arrive quelques scénarios que soit il jouerait pas donc ben andonian alors tiens choix étonnant mais pourquoi pas puisque on rappelle que gaël andonian à peu près dix fois moins que bedimo donc du coup en termes peut-être de de masse salariale il ya un choix différent va gagner toi ton choix alors moi mon choix ce serait plutôt hubo khan qui donc on est déjà bien garni sur le côté gauche on a evra bedimo donc n'oubliez pas le jeune christopher roquia vous allez exactement parler donc sur le côté le côté gauche et clôturé on va dire il n'y a aucun intérêt à garder ce type de joueurs dans l'effectif d'accord je vois avant toi à gauche est d'accord il part très bien on passe à la deuxième série messieurs alors là l'intitulé change on sait qu'on a recruté adil rami je vais donc vous demander qui vous voyez là pour tout de suite pour le match contre stan de la semaine prochaine qui vous voyez associé à rami parce que évidemment on souhaite tous qui est une autre recrue en défense et qui une charnière totalement nouvelle à l'olympique de marseille mais en attendant puisque dossiers ne sont pas faits ça va peut-être arriver mais au cas où je vous demande voilà qui vous voulez voir associé donc mais les trois non de voilà les défenseurs qui ont le plus joué jusqu'à présent en préparation sertic rolando doria seb dans le profil demandé par garcia à savoir un joueur qui s'est relancé dans les trois je pense qu'il ya que sertic moi sertic voilà c'est jeu je pense alors le seul doute que j'ai parce qu'encore une fois je peux pas te te dire que je suis le spécialiste de tous les joueurs du monde et encore moins de rami qui n'étaient pas à l'om l'année dernière mais est ce que ça pourrait faire une charnière les deux c'est à dire je sais que des fois il ya des préférences pour jouer à droite et à gauche est ce que rami avec sertic c'est complémentaire dans le sens de voilà est ce que les deux jouent pas à gauche dans une charnière centrale si oui je pense que il ya à la fois le le complément entre la technique et la puissance il ya l'expérience aussi je pense que ça pourrait faire une très belle charnière encore une fois je te rejoins avec les moyens du bord on préfère tous une recrue pour accompagner rami maintenant rolando je trouve que c'est un peu un clone de rami je trouve qu'ils ont un peu les mêmes qualités donc ça serait costaud ça serait solide mais en termes de relance faut faudrait pas compter sur quoi d'accord vaguen toi et sertic mais surtout sur du court terme encore une fois c'est c'est un bon joueur de ligue 1 mais sans plus si on fait le choix de mettre rami en défense centrale c'est pour pour solidifier notre notre défense donc prendre un joueur assez costaud aussi sertic est un joueur un bon joueur de ligue 1 mais sans plus puis avec ce petit problème musculaire il a raté des matchs sur blessure c'est vrai qu'il faut aussi penser à des solutions de recours quand il y a sertic on passe à la troisième série alors là l'intitulé change également je vous demandais qu'il faut prêter en priorité puisque on le sait des fois c'est pas mal de prêter des jeunes joueurs pour qu'ils s'aguerrisent qu'ils fassent une saison pleine en tant que titulaire dans un autre club pourquoi pas de lui de ligue 1 on voit là trois possibilités ça effet din kawi boubakar kamara et andré franck zambo anguissa c'est tu gardes la main tiens ben moi je vais faire comme tout à l'heure sur la première série c'est à dire je vais faire une élimination à l'inverse je pense absolument que boubakar kamara doit avoir sa chance cette année à l'olympique de marseille soit dans un poste au milieu de terrain comme a commencé à le faire évoluer garcia soit sur un poste défensif puisqu'on l'avait vu déjà supplé sacaille avec un certain succès il peut aussi bien évidemment évoluer à son poste de en charnière centrale donc on le garde bien évidemment parce qu'il va jouer cette année avec l'om anguissa fait que mon terme puissant selon moi c'est à dire qu'au début c'était nul et puis plus je me souviens d'un article avec angoisse zambou angoissant donc on est parti de là d'angoissant et puis là il a fait ses preuves donc résultat ben je prête que kawi d'accord mais oui des fois on fonctionne comme ça aussi c'est pas bête on sait que les choix on en parle voilà tu fais des choix par élimination les choix de garcia ça t'interpelle aussi vagen des fois tu te dis tiens moi il fait des choix comme ça moi je les ferais un peu autrement là voilà à la place de rudy garcia tu ferais qu'elle veut dire qu'en même temps si garcia il était aussi intelligent que toi vagen bien sûr mais sûr non j'ai le droit d'avoir mes propres opinions moi je prête je prête boobacar kamara c'est un joueur donc en devenir c'est ce sera un futur très bon joueur qui a besoin de temps de jeu qui n'en aura pas forcément dans ce projet là qui n'en aura selon moi pas forcément donc c'est un joueur que je prêterai et qui sera de retour dans les deux prochaines années à un très bon niveau tu penses très sincèrement et je pose aussi la question bien évidemment à roumain est ce que vous pensez que que le joueur accepterait de d'avoir re signé enfin d'avoir signé son contrat pro avec l'om pour en fait aller jouer ailleurs ça s'est vu pas plus tard qu'il ya quelques jours kurt zuma a prolongé son contrat à chelsea pour être prêté à stock et c'était d'emparer dans un projet de s'aguerrir mais là c'est ouais mais on a fait ça chelsea fait ça les grands clubs font ça ils prêtent d'eux mais je parle je parle du dossier camarades je parle pas de manière générale je suis là j'ai essayé avec l'estime qu'il a de lui-même et il a raison d'en avoir parce qu'il a vraiment un gros potentiel re signé à l'om pour aller jouer être prêté quelque part j'y crois pas trop ton ta remarque elle est super pertinente mais c'est par rapport au profil du joueur je suis pas certain mais je comprends en football tout est possible on le sait bien dernière série messieurs sur ces valises qui doit on garder en priorité dans la rotation devant on sait que sur les postes offensifs en début de mercato on était là à se dire bon on garde paillettes on garde thauvin le reste un grand coup de balai plus les matchs approche plus on se rend compte qu'on va pas non plus recruter 500 personnes il ya des gens donc qui vont avoir leur opportunité leur chance des gens qui ont montré des choses pendant les matchs de préparation je vous demandais voilà qui est ce qui est ce que vous gardez en priorité sachant qu'il y en a peut-être deux qui resteront ou même les trois mais voilà qui est pour vous celui qui doit rentrer absolument dans la rotation là qui gagne une deuxième chance à l'olympique de marseille seb ben moi je pense que ton classement il est il me convient très bien c'est à dire en premier clinton nj pourquoi parce que sa polyvalence lui permet encore une fois de jouer à droite à gauche au centre donc ça en fait pour moi un élément indispensable ou ces trois joueurs quelque part qui peuvent jouer et qui ont joué à droite à gauche au centre ouais sauf que rémi cabela il l'a fait par obligation l'année dernière il avait remplacé en plus de fort belle manière gommis puisqu'il avait été buteur à plusieurs reprises mais je pense que vraiment c'est pas un poste pour lui il avait fait encore une fois c'est super c'est plus c'est presque comme si quand on met avec le barcelone messi devant oui peut jouer mais si devant mais mais pour moi c'est pas le poste de messi là c'est pareil quand on met cabela devant c'est clairement pas son poste pour moi c'est beaucoup plus ça peut être potentiellement beaucoup plus celui de ng et au campos c'est vraiment pour moi une hybride entre ng et cabela c'est à dire c'est c'est mieux que pour moi cabela devant à la pointe mais c'est pas mais c'est moins bien que ng bon après c'est mon avis vaga n voilà faut pas dire les trois mais toute façon tu garderas les trois ça c'est indéniable tu seras obligé de garder les trois tu as levé l'option d'achat de ng tu as lucas lucas son campos qui reviennent ces trois joueurs tu fais bien de souligner qui sont encore sous contrat pour plusieurs années voilà avec l'olympique de marseille et rémi cabela ne quittera pas le club mais en priorité comme comme j'ai dit tout à l'heure je donnerai sa chance pour une très bonne doublure à clinton en g qui peut être surprenant très bien et bien je pense que ça fera plaisir à clinton qui partage avec toi le goût des chaussures noires et des chaussettes blanches voilà ça sort pas à l'écran mais lui aussi ça lui fait plaisir messieurs on passe tout de suite à la partie des questions réponses